Juste pour, j'ai pas compris, pour la notion de salafi, est-ce qu'on doit se dire salafi, ou musulman, parce qu'il y a aussi des sectes qui sont salafis, je comprends plus, c'est comment qu'on doit comprendre ce mot ? Salafi, tu vas le dire quand on a besoin pour différencier, pour montrer de quelle pensée, de quelle tendance tu es. C'est pas instantané, au shir al-Islam temiyya, il dit la ba'sa, an yantasibur rajul ila salafi, qu'est-ce que ça veut dire la ba'sa ? Pas de mal, ça veut dire pas que t'es obligé, y'a pas de mal à dire et à te référer à salafi, tu vois, par exemple je te dis, moi je suis mort marribi, belgiki, inglesi, je suis belge, je suis marocain, je suis, ok, ça c'est le niveau d'origine, est-ce qu'il y a un mal, est-ce que c'est obligé ? Non, on va me dire que c'est pas la même chose, ok, dans le fiqh, je suis maliki, je suis shafi, je suis hanbali, je peux dire autre chose, je suis wahiri, ok, je peux dire autre chose, plein de choses, C'est une école, c'est un avis juridique que j'ai, où la majorité de mes avis juridiques penchent vers l'imam Shafi ou penchent vers Malik, donc je fais quoi ? An-Sibur, nefsi ilakada, donc je m'attribue une tendance par rapport à mon avis juridique, pas de mal, ok ? Maintenant, il y a Ahl Bidah, il y a les gens de Chouan, il y a les gens de Tahrir, il y a les gens de Tbilis, il y a Sofiya, il y a l'Acha'ira, il y a l'Jahbiyya, il y a Ravidah, il y a tout le monde mélangé, il y a une discussion, de quelle pensée-t-elle ? Pour faire court, tu t'attribues à quoi ? A Salaf, pourquoi ? Parce que c'est plus court de dire Salafi, que de dire Al-Suna wa al-Jama'a ala fahmi salafi salih, c'est plus court. C'est ça que Cheikh Al-Albani, il expliquait au Fah, il dit, c'est un terme qu'on utilise, c'est plus court, c'est plus facile, tu vas directement au but, quand tu dis Salafi, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire Salafi, je me réfère au Salaf, Salih, ça ne veut pas dire, je fais un groupe spécifique Salafi qui suit un Sheikh, non. Salafi, il n'a pas un Sheikh. Est-ce que vous avez déjà vu Salafi Salih, vous avez un Sheikh ? Dans la biographie de Salafi Salih, trouvez-moi un Sheikh qui n'avait qu'un Sheikh. Si ça arrivait, c'est peut-être un dans un enseignant. Ok ? Donc ça c'est Salafi. Moi je suis Salafi, c'est-à-dire, je comprends le Qur'an, le Sunnah, souvent Salafi Salih. C'est qui Salafi Salih ? C'est le Sahaba. Qui va nous contredire là-dessus ? Celui-là qui nous contredit là-dessus, c'est le Rafidi. Celui-là qui insulte Omar et Abu Bakr. Qui peut nous critiquer ça ? Ok ? Maintenant, voilà, moi j'ai décidé, je ne dis pas Salafi. Ça veut dire que je suis un mot de dire ? Depuis quand c'est devenu un truc de Sharia de dire Salafi ? Est-ce qu'on a dans le Qur'an et le Sunnah ? Oui ! Men Salafi. Un nisbetu ila Salafi. Ça peut se faire. Est-ce que c'est obligé ? Ça peut être obligé de l'expliquer. De quelle pensée tu es, de quelle tendance tu es. Obligé, mais obligé de dire le mot Salafi ? Maintenant, pour sortir des doutes. Parce qu'il y a plusieurs Salafi, il y a maintenant. Il y a ceux de Tekfir, ils sont tous dits Salafi. Tous ils se disent Salafi, même les Tekfiristes disent Salafi au jour d'aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'il suffit de dire Salafi ? Ok ? Pour des frères qui comprennent, qui me connaissent déjà et que j'ai dit Salafi, ils ont compris. Mais quelqu'un ne me connaît pas, j'ai dit Salafi. Moi j'ai déjà eu une discussion, il y avait une soeur qui est venue ici parce qu'elle fait une étude sur Salafi, ici en Belgique. C'est un, comment on appelle ça, un doctorat, à la fin de l'année. Un mémoire. Un mémoire, pour ses études. Donc elle a été voir, les frères, pour voir qu'est-ce que vous dites, c'est quoi la Salafi, et son objet, etc. Quand j'ai dit, vous êtes Salafi, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par Salafi ? Il y a plusieurs. Elle a dit, c'est vrai. Il y a Salah, il y a Salah, il y a Salah, il y a Salah, mais il y a plusieurs Salafis. Maintenant, est-ce qu'il suffit de dire Salafi ? Alors qu'est-ce que je veux rajouter maintenant ? Salafi quoi ? Alors moi j'ai décidé, j'ai retiré le nom. Je ne dis plus Salafi. Je dis quoi ? Je reviens à la longue phrase. Ahlisna ou jama'ala fahmi Salaf asfali. Je peux ou je ne peux pas ? Je peux le faire. Pourquoi je ne pourrais pas le faire ? Ça ne veut pas dire que je renise celui-là qui se dit Salafi. Parce qu'il y a des ulama qui se sont dit, on trouve même dans leur biographie, et c'est celui-là qui se dit Salafi. Je pense que c'est la biographie de l'Imam San'ani, Salafi. Ça ne veut pas dire que je renise ça. On est dans un contexte où j'aurai besoin d'expliquer plus. Car aujourd'hui, Salafi, ça ne suffit plus. Et si je dis ça comme dit Mouktadeh, avec quel dali ? Est-ce que ça veut dire que j'ai des pensées qui sont dans le bid'a ? Et j'appelle à la bid'a ? Il faut prouver ça. Si j'appelle à la bid'a, prouve-moi quelle bid'a, on va la corriger. Il n'y a pas de problème. Mes conditions. Le Coran Sunna. Le Coran Sunna. C'est une bid'a, pourquoi ? Par exemple, ceux qui se disent Salafi, mais qui dénigrent beaucoup d'autres personnes, c'est un truc de mal. C'est ça le problème. C'est ce niveau de dénigrement. Il faut voir où il s'arrête. Il ne s'arrête pas, je crois. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a des limites à ne pas dépasser. Maintenant, est-ce que nous, on combat la bid'a ? Si on écoute tous les doros, est-ce qu'on combat la bid'a ou pas ? On a des doros dans les règles de la mosquée. Les bid'a comme ça, on a cité. Dans la prière, des bid'a comme ça. Dans l'autre, on a cité les bid'a. Dans l'aqidah, on va trouver. Cheikh, il a cité le jahminia, il a cité plein de sectes contre le bid'a. Donc, on appelle à délaisser la bid'a. Est-ce qu'on s'assiedle ? C'est-à-dire ? Non. Le premier, Cheikh. Cheikh, le premier. Quand on l'appelle, on fait une invitation, voilà. L'affiche, il trouve un nom qui n'est pas. Al-Sunnah, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas. Il ne va pas. Il y a une fois, c'est arrivé. Avec mon nom, moi. Et j'avais demandé qu'ils le mettent dans une affiche à part. Parce que je ne voulais pas mettre un programme dans Ramadan. Chacun, il avait un jour. Ce n'était pas en association. C'était des doros séparés. Et ils nous ont associés dans la même affiche. Et alors que j'avais dit aux frères, il ne faut pas mettre la même affiche qu'un tel, un tel, un tel, un tel. Ça, c'est une erreur qui est arrivée. Ok ? Et trouvez maintenant Cheikh Abou Cheyma, ou l'Arsalim, ou même le Khras, ou non. Avec le Moultadi'a ? Où vous avez trouvé ça ? C'est comme des innovateurs. Les innovateurs ? Non. Moi, je vais m'asseoir avec un ici, j'ai un Ikhwani. Ce n'est pas possible. Si je vais m'asseoir, je dois parler sur Ikhwani. Ce n'est pas possible. On n'a pas été éduqués dans ce ménage-là. Je me tais, tout va bien, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Cheikh Abou Cheyma nous a jamais appris ça. L'Islam ne nous a pas compris pas ça. L'Islam nous a dit, Ne mange ta nourriture que le pire. Pas le Moultadi'a. Je vais m'asseoir, oui, mais pour lui parler, pour lui dire que c'est Moultadi'a. Ou alors, si je sais que je vais le rencontrer plusieurs fois, j'essaie d'aller petit à petit. Comme un Imam, un Imam Salafi. On va dire Imam qui est bien, il est bien, etc. Il va s'assurer dans la mosquée. Les gens sont toi ? Dans la mosquée, il y a Moultadi'a. Comment il doit se rencontrer ? On va dire que tout va commencer à taper dans tout le monde. Non. C'est ça la da'wah. C'est de se battre. Et d'essayer de faire la da'wah. Tant que tu vois que tu n'es pas influencé toi, qu'au contraire, que ça avance. Zit. Si tu vois que ça ne va plus, enfouis-toi. Pour ne pas être influencé toi. Parce que si on ferme cette porte-là, il n'y aura plus de da'wah alors. Comment on va parler ? Comment faire de da'wah ? Maintenant, on a une mosquée. On prie l'Asar. Un tablir, il s'ouvre et prend Riyad Salihin. Il va lire. Riyad Salihin. Toi, tu t'assais et tu écoutes. Ça veut dire que tu as Moultadi'a dit ? Non, peut-être. Moi, je me suis assis pour une raison que toi, tu n'as pas pigé. Tu n'as pas compris. Ça ne veut pas dire que je suis resté assis et que je confirme ce qu'il est en train de faire. Moi, je confirme le fait qu'il est Riyad Salihin. L'Imam Nawawi, le Hadith est la plupart authentique. Il n'y a que quelques-uns qui ne sont pas authentiques. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais en sortir une fois. Je vais en sortir deux fois. La troisième fois, je lève ma main. Je fais une remarque. Je lui parle. Je lui demande qu'il explique le Hadith. Etc. Mais il n'y a pas un Hadith qui disait qu'on ne peut pas rester dans la même norme. On ne va pas rester près d'eux. Peur de qui ? De ceux qui s'innovent. De ceux qui s'innovent. Alors, il faut ramener le Hadith alors. On a parmi les comportements de Salaf Salih. Comme quoi, parfois, il y en a même qui bouchaient leurs oreilles. Mais pourquoi ? D'essayer d'être influencé dans le bid'arab. Ok ? En leur temps. Est-ce que ? Ça dépend. Il faut voir. La condition maintenant. Toi, tu es quelqu'un d'influençable. Tu t'enfuis de ça. Ok ? El Ali. El Ali. Ok ? Est-ce qu'il va s'asseoir comme ça ? Il peut s'asseoir, mais avec une niya. C'est de parler de sa bid'arab. Pas de s'asseoir, on rigole. Et on passe la soirée ensemble. Non. Mais je m'assieds. Mon but, c'est quoi demain soir ? De moi, lui faire la dawa. Comment on va guider les gens ? Comment on va essayer de guider les gens si on ne fait pas ça ? Il y a un autre moyen ? De faire une lettre ? Est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion entre l'ulama et l'ahle bid'ar ? Il y avait même des jalassettes. Des assemblées où l'ulami parlait de l'ahle bid'ar. Parfois devant les rois. Des gens qui ont du savoir. Ok ? On est tous des exemples. Mais quelqu'un qui est da'i, ou alim, ou al-shaykh, ou alim, il y a encore plus un exemple. Donc en tant qu'exemple, moi je m'assieds. Il y a à côté de moi quelqu'un qui appelle à quoi ? Al-bid'ar. Il appelle à quoi ? A jemm'u l'umma bil bati. Rassembler l'umma sur le mensonger. Et tout ce qui est mauvais. Pourquoi ? Ça c'est l'ikwani. Jemm'u l'umma comme ils disent. Et dans mon intervention aussi. Je ne vais pas me taire sur ce que l'autre a dit. Ça c'est mauvais. Ça veut dire que les gens quand ils me regardent. Ah ! Ça veut dire que lui confirme ce que l'autre a dit. Sinon il aurait parlé. Et d'ailleurs ça nous est arrivé. Al-alim il vient. Oui mais al-alim il n'a rien dit. Ça veut dire qu'il n'a rien dit, il l'a confirmé. C'est comme ça qu'ils ont. Il y a un cheikh il est venu dans la mosquée de Tseblir. Il a parlé. Et il n'a rien dit. Il leur a dit mashaAllah vous êtes bien des gens bien et tout ça. Ils ont pris cette parole. Ah ! Le cheikh est un tel, il a dit qu'on est bien. Il fallait que le cheikh il parle. Il ne fallait pas qu'il se taise à ce moment là. Pourquoi ? Maintenant. Quelqu'un par exemple. Un cheikh qui n'est pas là-bas. Ça existe. Quelqu'un de sa voix et il n'a pas de là-bas. Quel exemple il donne ? Après, chez les gens qu'est-ce qu'ils ont compris ? Quand tu lui dis folie c'est pour ça. Ah mais un tel il n'a pas là-bas. C'est un cheikh lui aussi. Donc là. Rien qu'avec l'apparence. Tu as déjà cassé la dawa. C'est encore pire. Je m'assieds avec Al-Bida et je ne dis rien. C'est grave. Ça ne veut pas dire que le frère il est Mouktadien. Peut-être qu'il a compris la chose autrement. Mais en réalité, il ne fallait pas qu'il fasse ça. Parce que ça, ça a été un dégât. Plus qu'autre chose. Donc lui il est venu pour essayer de faire du bien. Et en fait, à la fin ça s'est révélé quelque chose de mal. Donc ça c'est à éviter. Pour ça, toujours cheikh, il nous a toujours enseigné ça. Toujours qu'un Al-Bida, il ne faut pas s'occuper d'Al-Bida. Même dans Doros. Et si même ça arrive, quand je vais m'asseoir, je parle de ça. Je dois expliquer aux gens que je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'a comparé à ton rythme. Les gens n'interprètent pas. Donc voilà, la personne qui donne le rythme, qui est le hadith, c'est un Mouktadien. Ok. Confirmé. Mais ils disent aux autres, n'écoutez pas, donc sortez. Est-ce que c'est une erreur ou c'est... Ça peut être une erreur. Ça peut être pas une erreur. Ça peut être correct. Pourquoi ? Parce que... Mais sous conditions. Par exemple, moi je vais aller dire aux jeunes. Ouais, il ne faut pas s'asseoir. Il ne faut pas écouter. Mais je n'offre rien du tout en échange. C'est un problème. Je n'ai rien fait là. Donc peut-être le jeune, il vient de commencer deux prières à la mosquée. Alhamdoulilah, il est venu à la mosquée. Et il s'est assis, il ne lui connaît pas. Combien de frères on n'a pas vu ici ? Quand on lui a parlé qu'il y a des groupes, il est tombé de haut. Il ne savait même pas que chez les musulmans il y avait plus d'autres groupes. Donc peut-être ce jeune là, il faut d'abord lui parler. Lui, quand il s'est assis, il écoute les hadiths. Il ne sait pas ce qui est cette personne et quel groupes ça. Donc maintenant, de dire qu'il ne faut pas écouter, à la limite, alors il faut lui donner quelque chose en échange. Maintenant, moi je m'assis. Pourquoi je m'assis ? Si je m'assis et que je sais ce que je m'assis, et toujours je m'assis et toujours je me tais, ça n'est pas. Pourquoi ? Ça veut dire que moi, rien qu'avec ma présence, je confirme ce qu'il est en train de faire. Même sur le hadith sahib qui donne pas lui. Même. Parce qu'il faut bien comprendre. Serait-il imam ? Il aurait pris Riyad Salehin et il aurait lu, c'est pas la même chose. Là c'est pas l'imam. Là c'est quelqu'un qui se lève, qui va chercher Riyad Salehin et qui va s'asseoir. Il va lire. C'est dans un système qu'ils ont eux. Donc ils ont le Bayan, ils ont le Ta'alim, etc. Donc c'est dans un système, c'est dans un mouvement, dans un programme bien programmé. D'ailleurs ils ont même parfois, c'était un agenda qui va lire ce jour-là, etc. Et puis après l'Asar ils sortent et puis après ça ils font ça. Donc ça c'est un système. Si moi je m'assoie et je dis rien, c'est avec eux. Je suis avec eux. Je participe avec eux. Maintenant si moi je m'assoie, pour influencer le jama'a. Personnellement moi c'est déjà arrivé. Le jama'a, moi la première fois qu'ils m'ont dit les frères ont demandé quelques doros, les responsables ont voulu me voir, ce que les frères avaient demandé, j'ai été m'asseoir. La première chose que j'ai dit, j'ai dit quoi ? Je dis moi je ne suis pas ikhwani, je ne suis pas tihrari, je ne suis pas tabliri, je ne suis pas... Moi j'apprends le Qur'an, le Sunna. Et si on me pose la question, je ne vais pas éviter la question, je vais répondre. Ah ça va, ok, ok. Les gens dans la mosquée me connaissent comme ça. Quand moi je me suis assis la première fois, je me suis assis, j'ai laissé lire, il a lu une page, je lève ma main, je ne laisse pas mon cas. Pourquoi ? Parce que si moi je me taire, Ah Salim il était là, il n'a rien dit, et il est avec eux. Non, je lève ma main. Excusez-moi, je sais lire. Le frère il relit. Il dit pas bien, il se trompe. Il relit. Il arrive à la fin de la page, je regarde moi, il fait oui. Je peux te m'expliquer le hadith que tu viens de dire ? qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va faire ? J'explique le hadith, deux, trois mots, une phrase. Quand il a fini le majlis, les gens sont rapprochés vers moi. pour discuter des hadiths, non. Deuxième jour, troisième jour je pense, je m'assis, il parle, je lève ma main. Il me nie. Il me nie. Pourquoi il me nie ? Ça veut dire que je ne suis pas entré dans son système. Moi je veux faire le khir. Je veux faire le khir. Je ne suis pas là pour faire le fitna. J'essaye de trouver un moyen pour le convaincre que ce qu'il fera ça ne va pas. Que tu dis des hadiths, des hadiths, déjà tu lis mal et tu n'expliques pas aux gens, les gens ne comprennent pas. Donc c'est bien de lire. C'est un khir. Mais va plus loin. Alors il me nie deux fois. Après qu'il finit, je n'ai rien, je suis resté assis, calme. Après qu'il est fini, je suis venu repartir, il est venu chez moi. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je vais t'aider simplement pour expliquer un hadith ou deux. Nous, on n'est pas de ulama. Nous, on est... C'est clair. C'est clair. C'est clair. Je dis le hadith que tu as cité le premier. Tu sais m'expliquer ? C'est clair. C'est clair. On est quoi ? Il ne dit que ça c'est pas ? Ça parlait de l'Yemine. Quand il est saint-sélaissim, il est un ami, il est un ami à l'épanoultre, il est un ami. Il est un ami. Il est un ami, il est un ami d'un ami. Il est un ami à l'épanoultre, il est un ami à l'épanoultre, il est un ami. Enfin, j'ai raconté ce hadith, il n'est pas général. Il y a des exceptions dedans. Et il est égalé. Je dis par exemple, il y a des endroits dans le rousseux, on ne commence pas par la droite. Dans l'ordre, on ne commence pas par la droite. Les oreilles, on ne commence pas par la droite. Les pieds, on ne commence pas par la droite. La main, on ne commence pas par la droite. On commence par la droite, la main droite, mais est-ce qu'on commence par le côté droit de la main? Non, on la lave, c'est tout. L'oreille aussi. Le visage, on ne fait pas comme ça, droite, puis gauche. On fait les deux comme ça. Donc il y a des exceptions, il faut expliquer ça. C'est de là que les gens, quand ils font le rousseux, maintenant, ils mettent la moitié, ils font la moitié droite, gauche, et ils versent comme ça, et puis ils versent comme ça. D'où ça vient ça? D'où ça vient? On n'a pas dans le hadith. On fait ça ensemble dans le hadith, ils versent ça. La seule chose, c'est qu'il est différencié dans la tête. Il fait une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu. Il n'est pas rien que à droite. Ils n'ont pas accepté. Donc maintenant, quand moi je m'assied, ils ont peur. Ils ne sont pas tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Ils savent très très bien. Donc, moi soir, oui, mais pas pour aller dans ton hawa, dans ton chizbatwa. Pour essayer de corriger ce que tu es en train de faire. Donc, je ne me passe pas à ce que tu dis. Donc, les malarikates, parcours la terre, pour chercher des assemblées. Et puis, les malarikates. Et puis, les malarikates. Oui. Ça, c'est ça le problème. Ce hadith-là, il faut voir au début. Il dit, un IX-LabiatiÁла, Comment j'DR Senior? Il y a un tuM. Ça, C'est-à-dire qu'il avait un Zombie judicial. Il s'est't振ir un absolu. Il s'est tolutiser parce que il s'en est physical dans la libre-di- CHRIS' dere très bien. Il s'est dit qu'il s'éachts de la dehyd, ils ne font pas ça ils disent et vas-y prends ce que tu veux en plus le darif il n'explique pas qu'il est darif parfois même lui il ne sait pas ce qu'il dit c'est quoi c'est quoi c'est pas c'est pas que c'est le Bukhari muslim il ne sait pas alors combien maintenant des gens vont comprendre des choses de Riyad Salehine ils vont se tromper dans certaines choses peut-être que la personne ne va croire comprendre le hadith et il ne l'a pas compris donc ça c'est un problème donc là à ce moment là non ça ne rentre pas dans le hadith de la malaïka je ne vois pas je ne vois pas Merci.